Allez les beaux pés s'il vous plaît rapprochez-vous ! Alors comme vous pouvez le voir, c'est des patients qui ont déjà le CAP coiffure. Vous savez pour faire une BP coiffure, il faut d'abord avoir un oiseau CAP coiffure. Et eux ils sont là, pourquoi aujourd'hui ? Parce qu'ils ont déjà eu leur CAP coiffure. Il faut les applaudir. Et c'est des patients qui ont eu leur CAP coiffure à l'école. Donc vraiment comme vous pouvez le voir, c'est une classe cosmopolite. Et mon rêve, c'est qu'on puisse avoir une classe cosmopolite 50% 50%. Mais avec le temps, on va commencer à écrire l'histoire. Applaudissez-vous ! Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui va faire un petit mot ? Madame Lepes, elle a un projet aussi, donc c'est le moment de vous parler. Vous savez, on a des banquiers qui sont là. Donc si vous ne parlez pas, c'est plus aujourd'hui. Vous allez tous rester dans votre coin. Allez, je vous laisse Madame Lepes. Allez, dites quelque chose. Merci en tout cas pour le cadeau que vous nous donnez de pouvoir vous remercier. Remercier l'école Oludior. Parce qu'effectivement, nous venons avec beaucoup de projets. Nous venons avec beaucoup de rêves. Et des fois, c'est un peu dispatcher de tous les côtés. Et M. Francis nous permet à chaque fois de pouvoir nous recadrer, nous donner au fait de dire aussi que ce n'est pas simplement, c'est vrai qu'il y a le diplôme à avoir. Mais c'est avec beaucoup de travail. C'est avec beaucoup de persévérance. Et je suis contente. Je suis contente parce que l'année dernière, c'était un peu difficile. Mais il nous a toujours soutenus. Voilà, on est vraiment une équipe. Et il nous dit que voilà, c'est par le travail que nous pouvons arriver. Je suis contente d'être là, tous ensemble. Et effectivement, il y a des projets. Donc peut-être que tout à l'heure, on viendra vous voir. Pour, voilà, on met tout en place. C'est-à-dire que ce soit les documents, tout ça. Mais effectivement, il faut un petit boost. Et c'est une occasion de pouvoir venir vous parler. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout à l'heure. Merci à tous les bébés. Allez nous installer. Vous savez pourquoi je les présente ? Parce que c'est important de les mettre à l'honneur. Quand une personne a des projets, il faut les mettre, il faut leur dire qu'ils ont beaucoup d'importance. Et c'est pour ça que je vais demander à la classe de VAE de cette année, qui passe leur examen au mois de février, de se rapprocher. Tous les VAE, s'il vous plaît, les VAE, les chefs d'entreprise, ramez-vous voir. Les VAE, s'il vous plaît, ramez-vous. Alors, est-ce que vous vous rendez compte, c'est des personnes qui ont 10 ans, qui ont 15 ans d'expérience dans le domaine de la coiffure. Et ils se disent, mais je ne peux pas continuer à travailler tout le temps comme ça, mais je n'ai pas de diplôme. Et il faut avoir de l'humidité quand on a 3, 4, 5 salons, pour venir à l'école de l'île d'or et passer son diplôme pour avoir son BP coiffure. Donc ces personnes-là, c'est-à-dire qu'ils ont fait confiance à l'école de l'île d'or pour venir partir de l'île d'or. Donc la plupart, ils passent au mois de février. Il faut vraiment acclamer pour eux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a acclamation, et puis il y a acclamation. Je vous demande des applaudissements, s'il vous plaît. Donc, tant qu'on ne veut pas vous applaudir, vous allez applaudir pour vous-même. Allez-y. Applaudissements En tout cas, vraiment, je vous remercie pour la confiance que vous ayez vous donnée à l'école. Vraiment, ça me fait plaisir. Et plus on avance, plus on a une école cosmopolite. Et le rêve, c'est qu'en plus, vraiment, on va avoir toutes sortes de coiffeurs ici. Pourquoi ? Parce que le coiffeur de demain, c'est celui qui s'est dit « Toi, attends, je ne vais créer plus. Je m'occupe de toi. T'attends, je vais cocasire. Je m'occupe de toi. T'attends, je vais briser. » C'est ça, on veut dire. Donc l'avenir, c'est eux, c'est vous et c'est tout le monde. Applaudissements pour l'humidité. Alors, je vais demander à ce monsieur de se rapprocher un peu. Oui, 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 oui. Alors, je vous présente, monsieur Ali. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous présente, monsieur Ali. Pourquoi je vous présente ce monsieur-là ? Parce qu'il a le mental. Ce monsieur, il a un barbe-shop, il a un salon de coiffure et il a un restaurant qu'on appelle le boulet braisé. Qu'on appelle le boulet braisé ? Applaudissements. Est-ce que vous vous désimaginez un peu ? Vous savez ? Bien. Pourquoi ? Parce qu'on veut pousser les élèves à quoi ? À entreprendre. Vous savez qu'on entreprend, il faut qu'on ait plusieurs sources de revenus. Si vous me dites, je vais ouvrir mon salon de coiffure et que vous allez vous baser uniquement... Monsieur le jeune homme, il n'y a rien qui s'est perdu. Venez, venez, venez. Applaudissements. Applaudissements. Voilà. Rapprochez-vous. Voilà. Quand on est un jeune d'entreprise, on devait avoir plusieurs sources de revenus. Et monsieur Ali, il a tout compris. Et j'ai toujours encouragé. Et applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Applaudissements. Applaudissements. Monsieur Ali, vous pouvez présenter, il se trouve où ? Et à quelle adresse ? Il se trouve à Nier Plaisance, près de Babou, en face de Champ. Donc voilà. J'ai pas bien compris. En face de Champ, à côté de Babou, Nier Plaisance, près de la gare. Applaudissements. Applaudissements. OK. Merci beaucoup. Allez, allez vous asseoir. Merci beaucoup, merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci. La classe des BAE. Les chefs d'entreprise. C'est bon, tout le monde est installé. Vous savez, il y a tellement de monde que... Bon. Là, on va commencer, s'il vous plaît. On va commencer la cérémonie. Mais aussi, je vais présenter un grand homme. Vous savez, quand t'es jeune, quand t'es jeune, quand tu joues au foot, ben t'as un idole, vous savez. L'idole, c'est celui qui joue et tu te réfères à lui pour pouvoir travailler et pouvoir avancer. Et quand j'étais jeune, quand je voyais ce monsieur qui travaillait, j'ai dit, quand je vais grandir, je vais être comme lui et j'ai signé encore plus que lui. Comprenez-vous ? Ouais. Et c'est pour ça que je vais vous présenter ce grand homme. Monsieur Tâche. Monsieur Tâche. Monsieur Tâche. Monsieur Tâche. Monsieur Tâche. Monsieur Tâche. Ça fait pour moi plaisir. Et c'est un monsieur monsieur, c'est un très très grand coiffure. Et il est dans le domaine, surtout dans la coiffure à pro. Et il travaille pour les grandes entreprises américaines. C'est lui qui confie toutes les missions en France. Et c'est vraiment, il fait un bon travail. Et c'est aussi un partenaire de l'école au Lila. Applaudissements pour lui. Et vous vous laissez quand même la parole. Il va quand même dire un mot. Il va vous expliquer aussi. Monsieur Tâche. Ça c'est un vrai sublime. Je suis quelqu'un de modeste. Et là franchement, tu m'as vraiment convaincu. Merci infiniment pour votre accueil. Merci pour ton invitation Francis. Je suis extrêmement fier. Je suis extrêmement fier de voir ton parcours. Nous nous connaissons déjà depuis un certain temps. Et tu es sur une pente ascendante. Et tu fais un travail absolument colossal. Je te l'ai déjà dit en privé. Je le redis encore ici en public. Je suis extrêmement admiratif du travail que tu fais. Parce que je ne sais pas si les gens sont conscients de ce que ça représente. Mais c'est absolument tenir à bout de bras tout seul. Et avec quelques partenaires. Mais une entreprise comme la tienne aujourd'hui, de faire de la formation, c'est quelque chose d'absolument colossal. Et ça me rend extrêmement humble. Pour les gens qui ne me connaîtraient pas, je vais me présenter rapidement. Voilà, je m'appelle Tâche. Je suis coiffeur depuis maintenant 27 ans. J'ai un parcours atypique parce que j'ai eu une autre vie avant. J'ai fait plein d'autres choses. Et puis un jour, j'ai décidé de faire ce métier parce que je travaillais avec beaucoup de coiffeurs. J'étais décorateur avant pour tout vous dire. Et le jour où j'ai décidé d'embrasser ce métier, c'est parce que je collaborais avec beaucoup de coiffeurs. Et ils m'ont inoculé leur passion. Parce que notre métier d'abord et avant tout animé par la passion. Tous aujourd'hui, nous sommes ici. Et toutes les personnes qui sont intervenues vous l'ont dit. C'est un sublime métier. Monsieur Patik Ahmed, qu'il ne me connaît pas, mais que moi je connais très bien. Parce que son premier salon, rue Raspail, n'était pas loin de là où je travaillais, où j'habitais. Donc je voyais son salon depuis très longtemps. Et c'est pareil, monsieur Patik Ahmed, je l'ai vu évoluer. Et j'ai vu ce qu'il est devenu. On est animé par des rêves. Et ces rêves peuvent nous emmener très loin si on a la force d'aller, comme le disait Francis, d'y croire. Et se donner tous les moyens, comme vous le disiez très justement, pour pouvoir poursuivre ces rêves. Et là, je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvaise augure. Mais vous allez vous rendre compte que c'est un chemin qui n'est pas un non-flop tranquille, qu'il est parsemé d'embûches. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que toutes les fois où les choses sont difficiles, où on doit lutter contre l'adversité, qu'il ne faut jamais, jamais, jamais baisser les bras. Et les gens qui sont là aujourd'hui, et je pense que tous ceux qui sont là aujourd'hui, les chefs d'entreprise qui sont là aujourd'hui, peuvent tous en témoigner. Oui, notre métier est sublime, mais l'entrepreneuriat est quelque chose qui est difficile et compliqué. Donc, effectivement, gardez à l'esprit vos rêves. Souvenez-vous qu'on fait un beau métier. Pourquoi ? Parce que nous faisons du bien aux gens. Ne perdez jamais ça non plus à l'esprit. Notre métier, c'est d'abord et avant tout de faire du bien aux gens. On crée des liens avec des clients qui sont privilégiés. Les gens nous font extrêmement confiance. Et on grandit avec nos clients. Moi, ça va faire, maintenant, je vous l'ai dit, presque 28 ans que je suis coiffeur. Et j'ai des clients que j'ai vus étudiants, que j'ai vus mariés. Et aujourd'hui, je m'occupe de leurs enfants. Et nous tous ici, pour les gens qui travaillent, qui ont un peu d'expérience, peuvent témoigner aussi de ce genre de choses. Donc, vous allez voir, et là, je m'adresse surtout aux jeunes qui arrivent dans la profession, que, ben voilà, sortis de l'école, les choses ne sont pas aussi radieuses et aussi faciles qu'elles semblent l'être. Ne perdez pas la foi. Ça, c'est un truc qui est vraiment primordial. Et parce que je suis formateur, et tous les formateurs, ils vous le diront, un des meilleurs moyens de garder notre énergie et notre foi quand les choses sont difficiles, c'est de se former. Et aujourd'hui, encore plus que jamais. Nous sommes dans un métier qui est en totale conversion. Les choses n'ont jamais été aussi compliquées, parce que le climat économique aujourd'hui est compliqué, qu'on vit dans des grandes villes où il y a une concurrence qui est extrêmement importante. Et on doit faire face à de nombreux facteurs. Le métier d'entrepreneur, vous allez voir, pour ceux qui sont entrepreneurs, ne se résume pas simplement à venir et coiffer ses clients. Donc, nous avons une multitude de choses à faire dans une journée. Et il faut extraire énormément d'énergie et de persévérance pour pouvoir mener toutes ces choses à bien. La formation, parce que je suis formateur. Je travaille, comme Francis vous l'a dit, pour une grande marque américaine, Avalon pour ne pas la citer. et à faire, mais pas que Avalon, Design Essentiel et toutes les grandes marques professionnelles, sont un support aujourd'hui et apportent un soutien aux coiffeurs. pour pouvoir profiter de ces opportunités pour pouvoir vous rapprocher d'eux et vraiment mettre à profit tout ce qu'ils vont mettre à votre disposition, pour pouvoir vous aider au quotidien. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Un autre petit détail, je vais faire une petite parenthèse et un peu d'auto-promo. Il y a à peu près un an maintenant, j'ai créé une plateforme sur YouTube qui s'appelle HTV, Heritage TV, parce que je me suis rendu compte que c'est venu d'abord d'une frustration. Mais je me suis rendu compte que, en fait, les gens qui se spécialisaient dans le cheveu frisé au crépule avaient énormément de difficultés à trouver de l'information sur ce qui se passe dans notre métier. Et je travaille depuis longtemps avec, comment dire, dans les salons, je voyage beaucoup, j'ai fait un certain nombre de choses. Et je connais pas mal le milieu anglo-saxon pour avoir vécu en Angleterre, avoir passé beaucoup de temps aux Etats-Unis. Et eux sont beaucoup mieux structurés et eux ont des médias, des supports. Nous n'avions pas ça ici et l'élément déclencheur a été YouTube et la blogosphère. Nous passons tous notre temps, les coiffeurs, autant que nous sommes et surtout dans l'afro, à nous plaindre de la part absolument gigantesque qu'ont pris des YouTubeuses et de la pléthore d'inipsies que l'on voit circuler. On se plaint, on se plaint, on se plaint, on n'arrête pas de se plaindre. Et à un moment, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait aussi qu'on fasse quelque chose. Si les choses sont en l'état, c'est peut-être parce que nous ne prenons pas notre part. Peut-être que nous ne sommes pas, nous n'occupons pas nous aussi le terrain. Et que par conséquent, plutôt que de se plaindre, essayons de faire des choses. Et on travaille dans les médias parce que j'ai écrit pas mal d'articles dans la presse grand public sur le cheveu. Je me suis fini par me dire que finalement, j'avais peut-être une petite légitimité. Depuis dix ans, je suis formateur et que peut-être que mon point de vue pouvait en intéresser certains. Et j'ai surtout créé cette plateforme parce que je me suis dit que ce serait un moyen pour pouvoir nous mettre tous en rapport. que vous, vous puissiez avoir une vitrine où vous pouvez voir les choses qui vous intéressent. Et également avoir un endroit où vous pouvez communiquer. Donc, écoutez, j'ai commencé au mois de mars. Les choses se passent bien. J'avance doucement, mais sûrement. Et j'espère que la communauté va s'agrandir. Patrick Ahmed parlait de sa communauté tout à l'heure. Et aujourd'hui, il est absolument indispensable que nous soyons présents sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est absolument vital. Comme je vous le disais, nous sommes dans une industrie qui est extrêmement concurrentielle aujourd'hui. Et seuls les meilleurs vont y arriver. Encore une fois, je ne vais pas jouer les autres modèles au dur, mais c'est une réalité. Mais il ne faut pas prendre ça comme un handicap. Moi, je le prends comme un challenge. Et je me dis, et je suis ravi, mais vraiment, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis ravi, de voir toutes les personnes qui sont là, qui viennent faire leur REA. Parce que je me dis, voilà, les gens, le déclic, c'est fait. Aujourd'hui, les gens ont compris qu'on ne peut plus continuer à faire les choses comme on les faisait et qu'on a besoin de se professionnaliser au maximum. Aujourd'hui, quand une cliente vient dans vos salons, elle vous a déjà googolé. Alors, c'est un nom barbare, mais vous avez tous compris ce que ça veut dire. Elles ont fait des recherches et avant de venir vous voir, elles ont déjà votre profil et elles savent ce que vous avez fait. Si vous n'êtes pas présent sur la toile, vous passez à la trappe. Et ça peut être bénéfique ou néfaste. Et le meilleur moyen de faire la différence, c'est d'être prêt. D'être prêt et de, comment dire, d'être capable de répondre à un applicatif de questions. Nous sommes les personnes qui avons le plus de légitimité pour parler du cheveu. Personne d'autre que nous n'a cette équitimité. On va voir le pharmacien. On va sur YouTube. Enfin, tout ça, c'est n'importe quoi. J'ai toujours à apprendre et j'ai une vraie excitation d'apprendre. Et je crois que si je vais vous laisser avec un seul message, ce serait celui-là. La réussite, elle ne peut se faire que grâce à ça. Le travail, le travail, le travail, le travail. Et gardez cette énergie. Gardez cette soif d'apprendre. Ne tombez pas dans la routine. Parce qu'en plus, dans notre métier, ce n'est pas possible. On a un métier de mode, de tendance. Ça change tout le temps. Donc, on doit tout le temps, tout le temps, tout le temps être au courant de ce qui se passe. Et donc, gardez cette... Souvenez-vous de cette... Comment dire ? L'excitation que vous avez quand vous êtes à l'école. Ça, vous le gardez tout au long de votre carrière. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un grand monsieur. Encore. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et alors, surtout, abonnez-vous. HTV sur Heritage. On vous passera tout à l'heure l'adresse. Et... Supportez cette communauté parce que c'est elle qui vous supporte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon. Maintenant, comme on dit, quand on vient pour manger, il faut commencer. Maintenant, on va attaquer le repas. N'est-ce pas ? Et là, on va commencer par des élèves qui sont venus un jour s'inscrire. Et ils se disent, ah, moi, je vais être un coiffeur. Et... J'ai des projets. Et on leur dit, il y a un de ce que tu veux et puis il y a la réalité. Si tu veux avoir ton diplôme, il va falloir que tu travailles trois fois plus. Et eux, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour qu'ils puissent vraiment aller valider ce diplôme-là. Et vraiment... Et là, on va commencer à présenter la classe, surtout la classe de VAE, qui ont validé leur diplôme au mois de novembre. Vous savez, en novembre, cette année-là. Le 26 novembre. Le 26 novembre. Ça veut dire qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc, on va commencer très rapidement, comme on a pris du retard. Et... Donc, on va commencer par la classe de VAE. Cette année, on a présenté 12 élèves en VAE. C'est-à-dire que les 12 élèves, ils sont passés, passés, leur BP. Vous savez, le BP en coiffure, c'est difficile. On a plusieurs modules. On a vraiment dix modules. Les U10, U20, U30. Et tout ça, pour pouvoir valider son diplôme, c'est vraiment, vraiment pas évident. Et sur les 12, on a 8 qui ont validé. Alors, pour ceux qui n'ont pas validé, vous savez, dans les unités, on a dix unités à valider. Si tu valides neuf unités et que tu ne valides pas le dixième, tu n'as pas ton examen. Donc, eux, ceux qui ne sont pas validés, ils ont leur examen en partie. C'est-à-dire qu'ils ont eu une partie de leur examen. Donc, eux aussi, il faut un petit pour eux aussi. Alors, l'histoire, la partie où je vais commencer, c'est une jeune dame qui s'est vraiment battue. Vous savez, le jour où elle est passée son examen, c'est le même jour où son mari est hospitalisé. Vous comprenez un peu. Et, il fallait avoir le mental pour aller passer son examen. On est encouragé, on dit, ne baisse pas les bras. Continue toujours. Et c'est comme ça que je vais appeler Mme Rezou Samia, s'il vous plaît. Mme Rezou Samia. Applaudissez-vous, s'il vous plaît. Applaudissez-vous. Applaudissez-vous. C'est une grande, grande, grande patente. Mme Samia. Mme Samia. Ça fait plaisir de vous revoir. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour M.Dame. Vous savez, c'est une dame, c'est une vraie patente. Quand elle est venue, elle n'a jamais arrêté. On s'est toujours, toujours battu. Et elle n'est pas partie passer son examen. Elle est partie chercher son diplôme et elle est sortie de la salle. Alors, elle a validé le BP Coiffure. Vous savez, dans notre métier, pour ouvrir un salon de coiffure, il faut avoir le BP Coiffure. Et elle, c'est ce qu'elle a validé. Et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. En sachant que, c'est une dame qui est arrivée chez nous il n'y a pas longtemps. Ça fait même pas un an, même pas six mois. Elle a travaillé très, très dur. Applaudissez encore pour elle. Applaudissements. Ça va, Samia ? Si vous voulez faire un petit mot, ça va ? Tu veux dire quelque chose ? Oui ? Ok. Alors, elle a l'accent comme Manuela. Donc ici, chez nous, ce qui est bien, on a tous les accents. Et ce que j'aimais encore le plus, vous savez, c'est le midi. Vous savez, le midi, c'est l'heure du repas. Et là, on a l'odeur de tous les repas, de toutes les naturalités. Et là, on se dit, waouh ! Là, on est dans un truc cosmopolite. Et donc là, je vais laisser juste deux mots. Allez-y. Eh bien, écoutez, bonjour, M. Dame. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui pour nous. Eh bien, bonjour, M. Dame. Merci beaucoup pour votre présence ici aujourd'hui pour nous. Eh bien, je vous remercie toute l'équipe. Je vous remercie M. Francis qui était avec nous jusqu'au bout. Et il nous soutient toujours, qu'il nous pousse toujours pour réussir. Donc, le grand parti de, surtout moi, de ma réussite, de mon diplôme, c'est grâce à M. Francis. Et c'est bien d'avoir la volonté aussi et du courage pour y arriver. Et je vous dis, malgré tous les problèmes qu'on passe dans notre vie professionnelle et privée. Donc, quand on veut, on peut. Il faut avoir du courage pour y arriver. Merci beaucoup, Samia. Allez, ouvrez, ouvrez s'il te plaît. Les deux, les deux. Alors, est-ce que vous pouvez le donner à Samia s'il vous plaît ? Samia, il faut, il faut, il faut se lever ton diplôme qu'on va y arriver ton diplôme. Vous savez, son diplôme, on ne lui a pas donné, hein ? Elle a travaillé dur pour l'avoir. Et applaudissez encore pour elle, s'il vous plaît. Alors, Samia, vous avez un cadeau de notre partenaire, M. le design essentiel. C'est un lot, ça c'est pour vous. Voilà. Applaudissez encore pour elle, vous pouvez. Hein ? Vous pouvez vous mettre là, s'il vous plaît. Mettez-vous là. Voilà. Voyant. Alors, on va terminer parce qu'on a pas mal de diplômés, hein. Hein ? Il faut qu'on continue. Alors, vous savez, la personne que je vais appeler, c'est une dame qui est d'année 92. Elle avait son salon en coiffure, vous savez, elle a créé son salon en coiffure. Et à côté, pendant le moment, elle a créé aussi une boutique de produits cosmétiques. Et je lui ai dit, si tu ne travailles pas, tu vas toujours dépendre des coiffeuses. Parce que les coiffeuses, vous savez, quand elles arrivent en salon, et qu'elles ont leur bébé, et que le patron n'est pas du métier, ben, les patrons, elles sont foutues. Hein, c'est où qu'on a un peu ? Ça dit qu'elle vient quand elle veut, elle fait sesquelles ? Veux. Et c'est pour ça que maintenant, on pousse les chefs d'entreprise à venir passer leur diplôme. Parce que vous ne dépendez de personne. Si la coiffeuse demain, si elle s'est dit, moi, j'ai mon bébé, j'arrête tout, ben, tu peux partir. Parce que derrière, il y a du monde qui arrive aussi. Et c'est comme ça que je vais appeler Virginie, s'il vous plaît. Virginie. Virginie. Regardez comme elle est belle. Quand il rentre à 8h, on sort ici extraordinaire. Et je veux aussi, par la présence de Virginie, vous savez, quand on dit, derrière une grande femme, qu'est-ce qu'il y a aussi un grand... Un grand homme. Un grand homme. Vous savez, quand tu as une femme, quand tu as un projet, et ton mari ne te suit pas, là, tu es foutu. Vous savez, tout ce que tu veux entreprendre, ça va tomber en haut parce que ton mari ne te suit pas. Et je vais appeler aussi ce grand homme, le mari d'eux, Madame Virginie, s'il vous plaît. Vous savez, j'encourage toujours les hommes à encourager les femmes de l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce qu'une femme qui entreprend, qui réussit, c'est tout le monde qui gagne. Et quand on voit cet homme qui soutient sa femme, c'est très, 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 très important. Donc, applaudisseurs comme pour Virginie. Bienvenue, voilà, ça c'est votre diplôme et un cadeau de Design Essentiel. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, merci. Ok, je vais vous demander de vous asseoir. Alors, je vais quand même dire un petit mot. Applaudissements. 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 Je vous remercie à tous des natures très chimiques. Mais aujourd'hui, voilà, je vais prendre l'initiative de m'adresser à tout le monde. Ma femme, quand elle a eu son projet de salon de coiffure, en habitant le 92, quand elle m'en a parlé, je lui ai dit, mais attends, tu ne connais rien du métier, qu'est-ce que tu veux faire ? Et elle m'a dit, non, je vais me débrouiller, je vais, voilà, je te demande simplement un coup de main. Et donc, son premier salon de coiffure, étant donné que bon, malgré qu'elle n'était pas coiffeuse, elle a vu grand, on a eu 100 m² de, comment on appelle, à Chaville. Les charges étaient énormes. Et bon, elle l'a bataillé jusqu'à ce qu'elle puisse, comment on appelle, réussir. Donc, ce matin, je vais encore lui dire que je suis vraiment, vraiment fier d'elle. Applaudissements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est bien pour vous désasseoir, soyez-y. Alors, je vais appeler aussi une autre dame, elle n'est pas timide, mais c'est une femme qui travaille beaucoup dans le secret. Et vous savez, quand on a un projet et que plus on avance et qu'on grandit en compétences professionnelles, il faut que vous apprises à garder votre U-mini. Vous êtes vacciné, vous dit là. Vous savez, si on ne grandit pas avec l'humidité, on va tomber dans l'orgueil. Et quand on a l'orgueil, l'orgueil, c'est la défaite au fait. Vous savez, c'est ça que, quand tu veux quelque chose, il faut que tu te prépare psychologiquement. Donc, je vais appeler ici madame Sé, s'il vous plait. Madame Sé. 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 Aïe aïe aïe. Madame Sé. Aïe aïe. Mettez vous voilà. Hop. C'est vrai que, je n'ai jamais vu aussi bien depuis que... Hop. Boudoon. Comment allez-vous, madame Sayyé ? Ah, ben c'est super. Vous savez, moi, j'aime bien les accents. Vous savez, on voyage à chaque fois. J'aime bien les accents. Cette dame-là, elle est vraiment très, très humble. Et je ne sais pas quoi dire, parce que vous savez, il y a humilité et puis à humilité. Mais elle, elle est humilité, là. Je n'ai pas compris ça, ici. Elle est humble de humble. Et pourtant, c'est une grande dame, en fait. Et c'est une grosse chose aussi. C'est pour ça que je vais vous demander de l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est... Vas-y, ça, c'est votre trophée. Attendez, il faut bien, il faut bien soulever ça. Et comme ça, elles vont bien voir ça. Voilà. Et ça, c'est un cadeau de notre partenaire. Voilà. Merci beaucoup. Madame Sayyé, est-ce que vous voulez dire un mot à l'équipe d'autre ? Grand merci. Oui. Déjà, je remercie mon mari. Il est à mon mari. Non. Il voulait m'accompagner, mais c'est à cause du travail. D'accord. Donc, c'est lui qui m'a fait permettre d'être là aujourd'hui. Oui. Donc, je le remercie beaucoup. Il m'a vraiment aidée sur tout, 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 tout. Et à part ça, je remercie aussi M. Francis. Parce que vraiment, tout ce que j'ai eu aujourd'hui, c'est grâce à lui. Je le remercie. Je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Francis. Merci. Merci. Vous pouvez bien s'allier. Alors, on va essayer d'aller vite. Pourquoi ? Parce que, après, après la présentation du tour, on a fait venir un service, s'il vous plaît. On n'a pas venu un service traiteur pour vous. On a un service traiteur qui est dans la salle, pas loin. Il y a un service traiteur qui est... C'est un jeune aussi, un jeune qui entreprend. Et c'est pareil aussi. Lui aussi, on a fait venir pour qu'on puisse... Est-ce que, M. le service traiteur, il est là. Est-ce que vous pouvez m'appeler ce jeune homme, s'il vous plaît ? C'est un jeune homme qui s'est lancé, mais il n'y a pas de moyens. Est-ce que vous vous rendez compte un peu ? Ça dit que vous avez un projet, vous n'avez rien, mais vous vous lancez. Vous voyez ? Et c'est comme ça, les collègues-là, il a dit « Ok, nous, on va passer tes commandes » et ça te permet de te lancer encore plus. Vous voyez ? Et comme on a notre partenaire BMP Paris-Bac, ici, là, peut-être qu'on verra bien si on peut lui accompagner dans son projet. Vous savez, c'est ça, hein ? Une école qui se bat pour vous pour que vous puissiez réussir et derrière, on se bat pour que vous puissiez ouvrir votre... concrétiser votre projet. Alors, on attend que ce jeune homme arrive. Je vais vous présenter un nouveau. Il est à l'extérieur. Il est à l'extérieur. Ok, c'est à l'extérieur qu'il a fait ma signe. Alors, je vais vous présenter aussi une autre dame aussi. Vous savez, chaque élève a une histoire. C'est ça, c'est dans l'économie d'or. Vous vous rendez compte ? C'est une jeune fille, le jour où elle allait passer son examen, deux jours avant, elle perd sa maman. Quand je l'appelle, je lui ai dit « Ça perd ta maman, mais tu vas te faire et tu vas te passer ton examen. » Elle dit « Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. » Je lui ai dit « Tu vas aller passer ton examen. » Quand elle est partie, il passe son examen. S'il a des unités, elle a validé 9. Parfois, je peux dire pour moi, c'est un peu à l'extérieur. Et quand elle n'a pas validé, ça dit que celui-là 10, elle a validé 9. Je lui ai dit « Tu n'as pas échoué. Tu vas aller repasser encore. » Elle est repartie. Là, elle la valide son entre-duit pauvre. Elle ne sert à rien pour la影片. Elle est où, elle est ici ? Elle est où, elle, elle est très très trop vite. подумé. Elle est où, elle est où, elle est ici ? Elle est où, elle est ici ? Elle est où, elle est ici ? Pour moi, je vais pleurer ici. Merci beaucoup. C'est ça, il y a beaucoup d'émotion. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, c'est vraiment une dame qui a un grand cœur. Elle a son son encoiffure à Créteil. A choisi le roi. Vous savez, c'est pareil aussi. Souvent, je vais la voir, je vais la soutenir, je la boucle toujours. Vous savez, le but, c'est quoi ? Ce n'est pas de créer l'entreprise, mais derrière, il faut qu'il y ait des suivis. C'est ça qui est important. Parce que tu peux créer et derrière, tu te dis, c'est acquis. Dans la vie, il n'y a rien jamais acquis. Et moi, je vous félicite vraiment. Vraiment. Ça va, ici ? Ça va, allez ? Vous voulez faire un petit mot, peut-être ? Non ? Oui ? Allez, allez, je suis très émue. C'est parce que c'est une longue histoire. Vous savez, si elle commence à parler, tout le monde va commencer à pleurer dans la salle. C'est vraiment un petit poil. Un petit poil. Allez-y, allez-y, si je veux dire. Et pour le soulever, parce que c'est ça, vous avez, après, vous allez parler tout de suite. Soulevez-les comme vous avez jamais soulevé. Soulevez-les. Soulevez-les, voilà. Voilà. Ça, c'est un cadeau de notre partenaire des amis essentiels. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot, vite fait ? Oui ? Allez-y, j'attends. Je tiens un grand merci à Francis Olyon. Francis, je ne vous aime pas, mais je vous adore. Merci, 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 merci. Je ne suis pas ému. Quelqu'un aime-je faire pour moi ici ? Arrêtez de faire ça, vous aussi. On est en direct. Je sais que vous m'aimez, mais douce-moi quand même. C'est ça aussi, parfois, pour lever la cravate, et puis voilà, quand on se tourne bien, c'est ça en fait. Tu veux mon choix ? Euh, ouais, je veux bien. Parce qu'il y a beaucoup de... Et suite, elle. Ouais, merci beaucoup. Merci. Alors, ici, je vais aussi appeler une autre grande dame. Elle aussi, elle fait partie des grandes foiffeuses depuis des années. Et je la voyais tout le temps travailler. Et un jour, j'allais à une exposition et je la vois travailler sur, vous savez, un stand et puis il y avait du monde comme ça. Et puis, elle travaillait tellement bien. Et puis, je lui ai dit, toi, tu vas venir avec moi. Tu vas passer ton diplôme. Elle était choquée. Vous savez, on perd la compétence. Quand on a la compétence, c'est un don. Mais vous savez, on est dans un pays, les diplômes, c'est important. Quand tu essaies, tu es renuméré à portion de ton diplôme. Et non pas par rapport de ta compétence. Parce que si tu es compétent que le jour tu changes des salons, on va dire, monsieur, est-ce que vous avez un diplôme ? Non ? Ok. On va vous payer au SMIC. Et c'est comme ça que vous allez rester. Et c'est comme ça que moi, je vais appeler Mme Pudéry, s'il vous plaît. Mme Pudéry. Je vais appeler pour la petite compétence. Une très grande, 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 petite compétence. Mme Pudéry. Mme Pudéry. Ah oui, ah oui, ah oui. Elle vient de très, 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 très loin. Ça, c'est une dame qui s'allique et qui ne baisse jamais les bras. Et c'est une grande, grande, forteuse que vous voyez là. Elle travaille aussi pour des grandes marques. Et c'est avec aussi beaucoup d'humilité qu'elle est venue à l'école Lilo. Et elle n'a jamais, jamais baissé les bras. Moi, je vous félicite. Vous avez pensé ce que je dis pour vous là. Et vous allez se lever et montrer que... Bravo, 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 bravo. Alors, allez, Yann, tu peux rapidement. Bon, Francis, tu es un grand, très, très, très grand. Donc, tu m'as donné ma chance parce que je voulais tout abandonner. Parce que j'avais raté une première fois. Et tu m'as redonné une chance. Franchement, je suis vraiment ravie, ravie. Et je conseille à tout le monde de venir dans cette école. Parce qu'avec beaucoup de patience, parce que tu as eu de la patience avec moi. Merci. On a fermé ici 22h, 23h. Tu as eu de la patience. Et je suis contente. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci. Madame Tugéry. Madame Tugéry. Alors, je voulais vous... Il y a aussi un grand homme aussi, je voulais vous appeler. Et lui, ça faisait, ça faisait, je crois, c'est 23 ans qu'il avait son... 25 ans qu'il avait son salon de coiffure dans un centre commercial. Et à chaque fois, les coiffeuses, elles venaient et partaient. Elles venaient et partaient. Et puis, je lui ai dit, mais toi, tu as un problème avec le personnel. Parce que tu peux être un patron et tu peux avoir un problème de gestion du personnel. Pourquoi ? Parce que, un patron, il a investi, il n'est pas du métier. Il a dit, ok, tu vas venir prendre du métier chez nous. Et on va te donner, c'est que c'est comment gérer ton entreprise. Il dit, ah bon, mais je suis déjà agi, je ne peux pas. Il a dit, ici, même si il y a 70 autres qui ont passé ton examen. Et c'est comme ça que M. Alphonse, il est venu nous voir ici. M. Alphonse. 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 Il n'y a jamais trop de bourg. M. Alphonse. J'ai envie de M. Alphonse. En tout cas, je vous connaissais parce que, vous savez, c'est un grand temps. M. Alphonse. 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 En tout cas, je vous félicite, et puis on va vous remettre ce diplôme que vous avez été chercher. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui vous êtes un homme libre. S'il y a un coiffeur ou une coiffeuse, il y a un bébé qui mène dans votre salon. S'il n'est pas contente, elle fait partie, parce que vous l'avez déjà maintenant. Et vous avez un petit mot, peut-être non ? Je ne veux que remercier tout le monde. Merci, merci, merci. Merci à M. Alphonse. M. Alphonse. C'est bon, il faut oublier. Si, il va vous ramener un peu de parfum. M. Alphonse. Alors, vous savez, c'est pas fini encore ? Alors, je vais appeler... C'est un monsieur, lui, quand il fait jour, il est coiffeur. Il a quoi faire ?